L'équinoxe d'automne Fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénas Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité, la rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la balance. Et bien après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu C'est la rune de l'illumination C'est la rune du savoir C'est la rune de la lumière Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité Cette lumière C'est aussi la lumière intérieure Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie La capacité de voir dans le noir De voir les choses sous un nouvel angle Avec un œil neuf Rune du charisme, de la force intérieure De la puissance sexuelle De la créativité manifeste Kénas, c'est la force qui purifie et nettoie à la flamme Lumière de l'esprit qui éclaire la matière Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose On associe Kénas à la fièvre Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire Qui mène à d'autres réalités À la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu Dans certains rites initiatiques chamaniques C'est une rune qui brûle Mais qui ne génère pas toujours un grand confort Avec Kénas, vous aurez la possibilité Eh bien, d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence D'apporter votre propre lumière Votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance Vous aurez une force, une force accrue Qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles Et d'enrichir votre personnalité Les échanges seront favorisés On vous écoutera Vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité Kénas, c'est la rune de la création D'une œuvre d'un enfant Peut-être la plus belle œuvre de votre vie Kénas va vous permettre de communiquer De favoriser certains projets Projets familiaux, projets de toutes sortes Kénas va vous conduire à une guérison Que ce soit sur le plan santé Ou une guérison dans vos relations Kénas brûle comme la torche de l'ermite Anime de l'intérieur Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras Point de peine ne me remire Ni de coupe Je scrutais en dessous Je ramassais les runes Hurlant les ramassais De là, retombées Bonjour Scorpion On pourrait dire que l'empereur vous accompagne L'empereur, la structure, le pouvoir Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre C'est platonicien C'est de l'académie platonicienne Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre Pourquoi ? Parce que vous avez les habits neufs de l'empereur Vous avez l'empereur dans votre jeu C'est extraordinaire À la conquête de votre territoire Puissant ce pouvoir On va voir tout cela On va voir tout cela Avec les habits neufs de l'empereur Qui sont là Cette carte Des cartes de l'enfant intérieur Avec une odyssée au cœur des contes de fées Des mythes et de la nature Voilà Alors tout le monde connaît Les habits neufs de l'empereur Ou le roi nu C'est aussi le roi nu C'est un conte C'est un conte d'Andersen C'est l'histoire du roi Du roi qui se fait faire des habits Des habits en fait Il faut que l'innocence parle et s'exprime L'innocence qui trouve la vérité Qui a la vérité en elle Pour dire que l'empereur est nu Il voyait bien qu'il était nu Mais il faisait partie Avec ses sujets Du voile De ne pas vouloir lever le voile Sur la vérité Et puis Il pensait qu'il serait idiot De ne pas être comme les autres De ne pas adhérer Au sens des autres De ces courtisans Mais aussi du peuple Qui aussi avait peur De ne pas être dans le groupe D'être éjecté du groupe Et il tout le monde disait Bon Quel bel habit Mais en fait Le roi était nu Le roi est nu Et il a suffi d'un enfant De l'innocence Pour dire la vérité Le roi est nu Donc Même si vous êtes nu J'espère que vous allez trouver Les bons habits Revitir les beaux habits Qu'il vous faut Vos habits L'empereur C'est un personnage Qui est habile de pouvoir Qui doit chercher Dans toutes ses actions A la conquête de son territoire Et bien Une certaine bienveillance C'est le nombre 4 C'est associé Au désir de construire Ce pouvoir Qui existe en chacun de nous Et bien nous allons voir Pour vos scorpions Ce qu'il veut dire Dans ce tirage Alors vous êtes sur Saga Voyance Je mettrai également Cette vidéo sur images de l'âme Je vous invite à mettre des pouces Pour le référencement A vous abonner Et participer ainsi Au prochain concours Qui connaîtra bientôt En tout cas dans quelques temps Un gagnant Pour une voyance avec moi Il suffit de marquer en commentaire Que vous êtes abonné Voilà Partager, commenter Je mettrai également Cette vidéo sur mon autre chaîne Images de l'âme Et j'espère que bientôt Saga Voyance Prendra complètement le relais Quand j'aurai suffisamment de vues Mais pour ça j'ai besoin de vous Alors on y va Avec cet empereur On vous dit Que la moisson de la vie Se réalise dans la conformité Aux lois naturelles Et non pas au gré Des lois politiques et morales Fabriquées par l'homme Qui appartiennent Au royaume de l'empereur Quand cette carte Quand cette carte Apparaît dans votre tirage Prenez conscience Que vous bâtissez Sur les fondations du passé Nous entrons dans le futur Avec la sagesse acquise Au fil des ans L'impératrice C'est la sagesse de la vie Je n'ai pas l'impératrice Pour vous J'ai une papesse C'est super intéressant également L'empereur C'est la mise en pratique De cette sagesse Dans une tentative De créer un monde meilleur L'empereur Représente Les limitations du temps Et les royaumes De l'ordre Et de la loi mécanique Il peut bien Symboliser l'aveuglement Un comportement insensé Et des tendances À l'autodestruction Que l'éveil Soudain à l'unité À la grâce Au trésor spirituel Enseveli Dans le monde matériel Donc cet empereur Pour vous scorpion Eh bien il est là deux fois Je vous l'ai dit Il est là Il est là Il est là Il est là deux fois Donc ça veut dire Que je pense Cet empereur est très important D'autant plus Que si je prends L'empereur et l'ermite On peut parler déjà D'une grande surprise Qui peut arriver Dans votre vie Grande surprise Grande surprise Quelque chose Que vous n'attendiez pas Peut-être quelque chose Que vous n'espériez pas En harmonie avec le monde Vous allez être Avec 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 cette carte Avec l'entourage On a le monde Qui l'a également pour vous Scorpion Alors Eh bien on va avancer Avec cet empereur Puisque vous voulez être Populaire Eh bien je pense Que vous allez l'être Vos espoirs Vont être Exaucés Monde et papesse Vous allez passer Dans le monde Accoucher de vous-même Dans le monde C'est vraiment très intéressant C'est vraiment très intéressant Espoir Exaucé Réalisation Harmonie Avec les autres Avec son entourage Obstacle vaincu Malgré le fait Qu'il y a Il pourrait y avoir Quelques incohérences Là Entre Entre la tempérance Et le pendu Alors on va voir tout cela Mais regardez ce chariot Et ce monde Vous avancez Vers le succès Éclatant Les médias On parle Vous voulez de la popularité Vous voulez être Cet empereur Dont on parle Que l'on reconnaît Mais soyez habillé Ne soyez pas nus Soyez habillé De vérité De choses Concrètes De bienveillance Également Non pas de despotisme C'est cela que vous dit Tout ce tirage Que nul n'entre ici Si il n'est géomètre Je le redis Pour Pour avoir un certain pouvoir Il ne faut pas avoir Que la parole Il faut avoir aussi Il faut avoir Il faut avoir quoi ? La musique Donc voilà Donc vous allez tenir bon Parce que vous voulez réussir Ça parle de richesse De stabilité De virilité C'est aussi Le yang Le pouvoir Yang L'affirmation Le père Le père dans la famille L'époux Le patron Vous-même Qui êtes peut-être Un employeur Voilà Toute action bien menée Avec motivation Sera constructive Et non pas destructive Parce qu'il y a toujours Le pendant de l'empereur Cet empereur nul Il n'est pas constructif Il faut que la vérité Il faut que la vérité Lui soit donnée Par un enfant Par l'innocence Par la pureté Alors c'est peut-être Un enfant qui va vous apporter cela Pourquoi pas Un nouvel enfant Un enfant dans votre famille Un enfant de votre entourage Il va vous dire Ça va pas ça Qu'est-ce que tu racontes On va voir Vous me direz En tout cas Vous voulez concrétiser des projets Vous voulez y aller Vous avez le sens quand même De la minutie Et du détail Pour construire peut-être Ce nouveau vêtement Non pas un faux vêtement Mais un vrai vêtement Cousu de main d'homme J'allais dire Voilà Avec le travail de l'homme Un beau travail En rapport avec la nature Les lois de la nature La vérité C'est la vérité qui est là Alors jamais trop Avec la tempérance Il n'est jamais trop Il n'est jamais trop Le moment d'être équilibré en soi D'être dans sa vérité Avec la tempérance Dans le calme Construire sa maison Ses murailles Son travail Son pouvoir Pierre après pierre Dans le calme Il y a une idée De sociabilité aussi Construire sa sociabilité Ses relations Toujours dans la bienveillance Non pas dans l'autorité Dans le partage Voilà c'est cela Alors eh bien On vous demande Une grande capacité D'adaptation Avec cette tempérance Il va y avoir des changements C'est le cycle de la vie Que les changements Vous voyez Il y a des choses à revoir Avec ce pendu Je l'ai dit Beaucoup d'incohérences Dans votre façon de fonctionner Peut-être Cherchez la vérité Ne soyez pas dans l'illusion Ne cherchez pas l'illusion Ne cherchez pas à paraître Soyez dans l'être Et c'est peut-être Le moment de se pencher Sur soi-même De se retourner sur soi Pour voir les choses Pour se voir d'une autre façon Pour arriver à cet équilibre Pour ne pas que des incohérences Des faux pas Vous empêchent d'être Dans la poursuite Et la réussite De ce que vous voulez faire Et il y a une idée Dans la tempérance De capacité De s'adapter aux choses D'être toujours En capacité de s'adapter Alors Aussi une idée d'ancrage Alors l'ancrage On peut l'avoir bien sûr Avec cet empereur L'empereur cherche à stabiliser Sa situation À s'ancrer C'est peut-être Cet ancrage Dans l'équilibre Dans la douceur Que l'on vous demande de faire Justement Pas de conflits Pas de choses fausses Pas de faux semblants Voilà Pas d'attitudes Qui ne tiennent pas la route Qui sont complètement désordonnées Non Il va falloir restabiliser cela Et à force Trouver Regarder à force La quiétude De toute façon Le pendu S'il a des obstacles Dans sa vie S'il a des choses Qui ne vont pas Il se met en retrait Pour analyser la situation Regardez l'ermite Qui est là J'en ai parlé en introduction De l'ermite L'ermite Qui est cette rune Qu'est-ce 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 De l'automne Qui avance dans l'ombre Cette lumière Qui avance dans l'ombre Votre lumière Qui avance dans l'ombre Pour trouver justement Pour se donner au monde Pour aller vers le succès Alors Dans Un changement de vie Un moment clé de votre vie Certainement Un moment clé de votre vie Où les choses se mettent en place Où les choses Ne vont plus Ça peut être l'un comme l'autre Il va falloir Remettre les choses en place Se remettre sur ses pattes Et pour cela Il va falloir un moment De flottement De battement Au gré des vents Au gré des courants Au gré de la situation Au gré des changements Tout ça dans la douceur Ce n'est pas dans l'affrontement C'est dans la douceur Que vous allez conquérir votre territoire Dans la vérité encore une fois Dans la sensibilité Vous allez devenir papillon Mais peut-être Que le papillon Attende le moment Il a besoin de temps Pour se transformer Se liquifier Et puis après Devenir ce papillon Qu'il est Mais qu'il ne sait pas encore Qu'il est ce papillon Voilà c'est un peu cela Alors vous allez devenir Un papillon Vous donnez au monde Dans votre beauté Regardez les couleurs D'un papillon C'est extraordinaire Pour aller vers ce succès Éclatant Vers ce que vous voulez réaliser Mais en ayant Des habits neufs Les habits neufs Pas les faux Pas les neufs de l'empereur Qui se croit habillé Alors qu'il est nu Non Les habits neufs C'est vos arguments C'est votre créativité C'est votre potentiel C'est votre sagesse C'est vos capacités En un mot C'est ce que vous êtes Dans votre ADN Ancré dans vous C'est cette lumière Des habits neufs C'est cette véritable lumière A cette vérité Alors le pendu Donc on a l'impression Qu'il souffre Là oui Peut-être que dans un moment Il y aura des souffrances Des remises en question Oui pour passer Pour passer Passe ou trépasse Dit la papesse Pour avancer Pour accoucher de vous-même Ou de vos projets Ça va se faire peut-être Dans la douleur Mais pour trouver la lumière Regardez cet ermite Regardez Il est en sérénité Il est serein Il est dans sa lumière Et même si on a l'impression Qu'il ne fait pas grand chose Il avance beaucoup Sur son cheminement Et la papesse Elle a la connaissance Elle vous dit Vas-y Vas-y mais Vas-y En connaissance Voilà De ce que tu es Ce que tu peux faire Et surtout Ce que tu ne dois pas faire Elle va vous montrer le chemin Elle va vous aider A faire un passage délicat A dépasser des obstacles Une situation conflictuelle Peut-être Dans un certain Renoncement du pendu Elle va vous donner L'impulsion C'est la coucheuse des âmes C'est la coucheuse C'est la coucheuse Tout simplement de vous-même Voilà Alors si certaines choses Sont cachées La papesse va vous aider A les dévoiler Parce que le pendu Des fois il est bloqué Parce qu'il va être bloqué Parce qu'il y a des choses Qui sont cachées Que l'on ne vous dit pas Ou des choses Que vous ne comprenez pas Eh bien Vous allez réussir A comprendre cela Grâce à cette papesse Qui va vous éclairer Quelque part Pour vous libérer Des souffrances Des situations conflictuelles Peut-être Elle va vous aider A faire le point Sur votre relation affective Je parlais beaucoup Succès, travail et tout ça Mais dans tous vos projets Elle va vous faire Peut-être voir Émerger la lumière Sur une situation difficile Peut-être sur le point Sur le plan De votre relation Et là ça va être Ou le clash séparation Ou la réconciliation Mais il faut que vous soyez Dans votre vérité Quelle que soit l'issue De ce qui va arriver Soyez dans votre vérité Alors peut-être Vous allez connaître Quelques inquiétudes Oui mais La papesse elle est discrète Elle oeuvre en silence C'est un peu comme l'ermite Il oeuvre en silence Il avance doucement C'est aussi le pendu quelque part Il avance Même s'il semble stopper Dans son action Non Tout ce grand monde L'avance tranquillement Pour aider l'empereur Or que vous êtes Quelque part avancé Dans la vérité Doucement Tranquillement Dans cet équilibre De la tempérance De douceur De bienveillance De fécondité Voilà Créativité Fécondité Ce sont les mots De la papesse Alors là On vous invite Oui Pour exaucer Vos espoirs Qui vont être exaucés Cet accouchement Dans le monde Vous dans le monde Avec vos nouveaux habits Et bien C'est le dévouement A la famille La papesse C'est l'intuition C'est aussi La femme Dans tous les sens du terme C'est une grande vie intérieure Il y a un grand travail intérieur D'intuition Vous êtes scorpion Dans vos intuitions Vos os Tout ce travail De cheminement intérieur Qui vous perturbe parfois Mais qui va vous faire émerger Quelque chose de beau Qui va être fécond A doublé de cet ermite Dans cet automne C'est le feu Le feu de la rune C'est de l'ermite Qui avance dans l'ombre Pour aller chercher Cette lumière Qui est en soi En fait Chacun d'entre nous Voilà Et alors Cette papesse Elle va vous aider Mais tout cela Tranquillement Doucement Il ne va pas y avoir Vraiment de grand clash Si ce n'est qu'à un moment donné Si vous êtes Aujourd'hui incohérent Dans ce que vous voyez Vous allez vous rendre compte Que ce n'est pas bon Vous allez peut-être Rétrograder Pour après repartir Et cette papesse C'est la concentration C'est la prière Tout cela va vous donner La révélation Que vous attendez Dont vous avez besoin Dont vous avez besoin Il y a de la passivité Dans la papesse C'est l'ermite Mais apparent On travaille En retrait On travaille dans le silence On cherche On n'est pas comme cet habit Cet temporeur Qui est tout nu Qui veut la lumière Qui veut les applaudissements Donc vous êtes dans la discrétion Vous allez les avoir Pour votre succès Oui le succès Comme j'ai dit Dans les médias Le succès dans votre travail On va parler de vous Mais tout cela va se faire discrètement Pour conquérir votre territoire En tant qu'empereur Alors peut-être Il y a des papiers Qui vont se faire Des signatures Avec la papesse Parce qu'on est dans tout ce qui est Papiers Administration Connaissance 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 Écriture Connaissance Livresque Bien sûr Formation Pourquoi pas aussi Apprentissage spirituel Philosophique Ou autre Mais il y a beaucoup de C'est très positif C'est très positif C'est vraiment très positif Vous voulez vous transformer Vous voulez progresser Ça c'est certain Et l'armite Avec cette tempérance Tranquillement Sans brusquer les choses Sans brusquer les gens Doucement Les choses se font Avec vos forces profondes Vous allez Vous allez presque trouver beau Ce qui pourrait paraître Lait aux yeux des autres Ou qui vous paraissait Lait avant Vous voyez C'est une image Dans la plus belle forme Comme dans la plus Forme apparemment Monstueuse Vous allez trouver De la beauté De la créativité Surtout la beauté De la création De cette nature Pour aller vers Un nouveau départ Pour aller vers ce monde Avec ce chariot Vous allez cheminer Intérieurement Pour aller vers le succès Après dans ce monde Il y a un grand Cheminement intérieur Une grande introspection Pour se découvrir Pour explorer D'autres horizons Aussi peut-être D'autres chemins Guidés par cette Lumière intérieure De l'ermite Et puis on a ce monde Qui voilà Ça y est En marche Une fois que vous serez En harmonie Avec ce chariot Qui parle D'harmoniser Ses énergies Aussi D'harmoniser Ses chevaux Son yin Son yin Ses énergies Positives ou moins positives Et bien son plus Son moins Et bien une fois que c'est cela On va vers le succès Mais on y va Lorsqu'on est prêt C'est pour ça Qu'il y a tout ce cheminement Intérieur Qui est à faire Dans cet automne Et l'automne Et bien ça dure trois mois Puis ça commence en septembre J'ai d'ailleurs mis Votre vidéo De septembre en ligne Je vous invite à aller la voir Puis je mettrai Moi par mois encore Octobre, novembre, décembre Etc Voilà Donc voyez Il y a un très beau cheminement Dans la douceur Dans la patience Dans la vérité Non pas dans le paraître Mais dans l'être Et puis Ce monde Il n'attend que vous Il n'attend que vous Dans le monde Il n'attend que vous Donc travaillez à cela Voilà Honneur, gloire et beauté J'allais dire Honneur, gloire en tout cas Vous allez conquérir Votre monde En tant qu'empereur Vous allez conquérir Votre territoire Dans votre épanouissement Parce que le monde C'est bien On est en connexion Avec tous les éléments De la nature On est au centre On a la quintessence On est la quintessence Je dirais Quand on accepte Son ombre et sa lumière Qui marchent ensemble C'est ça aussi le chariot Accepter son ombre et sa lumière Qui marchent ensemble En harmonie Qui vont dans le même sens Ces chevaux là C'est l'ombre et la lumière Qui vont dans le même sens Toujours dans cette recherche De lumière Pour cet automne Et puis voilà Ça peut être un amour nouveau La réussite de sa relation amoureuse Relation qui rassure le long terme Parce que vous avez beaucoup travaillé A cette relation Il y a peut-être des hauts et des bas Mais ça y est Elle est partie vers le long terme Et si c'est une nouvelle rencontre Vous allez faire ce qu'il vaut Pour que cette rencontre Soit durable En tant qu'empereur Si vous cherchez votre impératrice Ou vice-versa Vous voyez Voilà Il y a une idée vraiment D'accepter Ce que l'on est Pour réussir dans la vie Cet empereur S'il est dans l'être Eh bien Il acceptera ce qu'il est S'il est dans le Dans le paraître Eh bien Tous les habits du monde Ne lui suffiront pas Et d'être nul Il ne le verra pas Voilà C'est un peu ça Voilà Vous avez triomphé De l'adversité Voilà C'est l'affirmation de vous Alors J'ai dit que vous allez réussir Dans le monde Peut-être faites-vous De l'import-export Peut-être travaillez-vous Sur les médias Vendez-vous sur internet Peut-être avez-vous Une clientèle dans le monde Peut-être voyez-vous Dans le monde Je ne sais pas Mais c'est le succès éclatant On va parler de vous Ça ne veut pas dire Que le monde entier Va vous connaître Mais vous allez Être reconnu Dans ce que vous faites Dans vos efforts Et vous allez être Reconnu et connu Voilà C'est ça Mais dans l'être Dans votre vérité Et le chariot Eh bien Si vous êtes focalisé Bien sur vos objectifs Eh bien ça va marcher La violence C'est une volonté de fer Recouverte de métal Face à la violence Aucune défense Donc ne soyez pas violent Soyez toujours dans la bienveillance Et vous verrez Que ce monde vous appartient Votre monde en tout cas Le monde où vous devez aller Ce que vous devez faire Vos efforts Eh bien seront récompensés Tout simplement Voilà Voilà Inutile de vous tirailler D'être tiraillant vous-même Soyez dans la vérité Soyez dans l'être Bravo C'est un très très beau tirage Ils sont magnifiques Tous les tirages sont magnifiques Je crois qu'il me reste À faire encore 5 tirages Si je ne m'abuse Je regarde ma liste 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, voilà Je me reste à faire Balance Taureau Bélier Poisson Gémeaux Et on aura bientôt L'automne à nous Bravo, bravo Je vous félicite Je suis à votre disposition Si vous désirez une consultation privée Bye, bye Bye